Bonjour et bienvenue à cette troisième édition du comité scientifique de l'ASFAR. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'animer cette émission en tant que président du comité douleur de l'ASFAR. Mais avant de commencer je voudrais rappeler le format de cette émission. Tout d'abord c'est un rendez-vous que nous avons tous les premiers mardis du mois à 17h. Et le format c'est un esper, un esper qui vient nous parler d'une thématique pendant quelques minutes. Et puis nous poursuivons avec des questions ou que vous pouvez poser. Vous pouvez poser par l'intermédiaire du web. Je reçois ces questions sur ma tablette et je les pose à notre espère. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir le professeur Marc Bossier. Marc Bossier est responsable du service d'anesthésie de l'Institut Mutualiste de Montsouris à Paris. Et Marc nous te connaissons bien sur l'analgésie, les infiltrations. Et tu as publié une très jolie synthèse sur la lidocaine par voie intraveineuse cet été parue dans le drogue qui est très complète. Et donc c'est à ce titre aujourd'hui que nous t'avons pour parler de la lidocaine intraveineuse pour qui et comment. Donc la parole est à toi. Merci. Merci Valéria. Merci de votre invitation. Alors effectivement je vais faire quelques petits rappels avant qu'on puisse discuter et ouvrir le forum de discussion à tous nos auditeurs. La lidocaine intraveineuse tout d'abord c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Vous le voyez sur cette diapo, ça remonte à très longtemps, déjà on s'était rendu compte, des auteurs s'étaient rendu compte que en l'utilisant comme dans le cadre d'une anesthésie générale ça pouvait avoir quelques intérêts. C'est un petit peu tombé en désuétide. Pourquoi c'est une idée qui revient à l'ordre du jour en ce moment ? D'abord puisqu'il y a eu énormément de littérature avec une progression dans nos connaissances sur la pharmacologie de ce produit. C'est aussi à l'ordre du jour dans tous les protocoles de développement, de réhabilitation, de récupération améliorée après chirurgie et puis également d'ambulatoire, on va le voir. Et puis également cette thématique de l'OFA qui va bientôt être traitée d'ailleurs dans ces 30 minutes d'actualité de l'anesthésie sans opiacé qui nécessite quelques produits dont la lidocaine occupe une place. La lidocaine, c'est un produit qui est extrêmement intéressant et encore assez inconnu finalement. Bien sûr, il y a ses propriétés analgésiques et surtout d'ailleurs anti-hyperalgésiques. Mais il y a bien d'autres choses à côté. La lidocaine a des effets sur les voies aériennes supérieures, sur la relaxation bronchique et l'aryngée. Elle a des effets antithrombotiques, elle a des effets directs sur le tube digestif, effets bénéfiques pour la reprise du transit intestinal après chirurgie abdominale. Et puis elle a surtout cet effet anti-inflammatoire qui est très intéressant dans le cadre du périopératoire. Et puis quelques propriétés qui sont encore en cours de recherche, mais qui peuvent être très intéressantes, qui sont ces propriétés antitumorales et puis bactériostatiques. Donc un produit dont le spectre d'action est extrêmement large et qui nous intéresse particulièrement en anesthésie. Alors je vais faire quelques données cinétiques. Pourquoi ? Puisque ce produit est insuffisamment utilisé et parmi les freins à l'utilisation de la lidocaine, il y a un certain nombre de méconnaissances de la pharmacologie du produit. Quand on injecte de la lidocaine en intraveineux, il y a un modèle bicompartimental cinétique avec une demi-vie de diffusion de 6 à 8 minutes. Vous voyez que ça va très vite et puis ça quitte très vite le secteur plasmatique pour aller vers les organes richement vascularisés. Et une demi-vie d'élimination qui est aux alentours, on va dire, de 1h30 après l'injection chez le sujet sain. L'extraction hépatique, elle est très importante. Ça veut dire que le métabolisme hépatique de ce produit va dépendre principalement des variations de débit sanguin hépatique et non pas de la capacité enzymatique du foie à éliminer le produit. Toujours est-il qu'il y a quand même une élimination hépatique, ça passe par le cytochrome P450, ça donne naissance à un dérivé qui est un dérivé actif dont la puissance est à peu près à 80% de la molécule mère. Mais il y a une particularité, c'est que son élimination est plus longue que celle de la lidocaine native. Et puis, il y a un autre critère qui nous intéresse, qui est bien sûr la fixation protidique. Ça nous intéresse puisque la réaction inflammatoire consécutive à la chirurgie va faire augmenter ce taux et donc augmenter la part de fixation de ce produit-là, réduisant la fraction libre, qui est la fraction toxique, et donc ajoutant un facteur de sécurité à l'administration du produit. Les concentrations thérapeutiques habituelles, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour ce qui est de l'impact sur la douleur et sur la récupération améliorée après chirurgie, les concentrations plasmatiques se situent en général entre 2 et 5 micromolles. Vous voyez sur ces figures qu'après l'injection de doses, même de doses relativement importantes, puisque vous voyez sur la partie gauche qu'il y avait dans ce modèle l'administration de 200 mg de lidocaine, et bien ces doses, quelques minutes après le pic obtenu à l'injection, ces doses sont parfaitement en dessous des concentrations toxiques. Concentration toxique pour l'aspect neurologique qui se situe aux alentours de 8 à 12 microgrammes par millilitre, et pour la toxicité cardiaque, bien au-delà, on est aux alentours de 20 microgrammes par millilitre. Et vous voyez que même sur les perfusions continues, c'est la figure de droite, sur les perfusions continues, on a des doses qui sont rapidement stables, et rapidement stables à des seuils qui sont nettement en dessous des concentrations toxiques. Juste ce travail pour vous illustrer que le protocole habituel d'administration de la lidocaine, qui est un bolus de 1,5 mg par kilo à l'induction suivie d'une perfusion continue de 1,5 mg par kilo par heure, et bien donne lieu à des concentrations plasmatiques qui sont effectivement dans ce groupe où ça a été mesuré, ce groupe de patients opérés aux alentours de 2 à 2,5 microgrammes par millilitre. Donc on va dire un seuil thérapeutique tout à fait en dehors des risques toxiques du produit. Alors ce qui va nous intéresser particulièrement, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de propriétés, mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'action de cette molécule sur la douleur, lorsqu'elle est administrée par voie intraveineuse. Et ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que la lidocaine va agir à tous les niveaux de la transmission douloureuse entre le site de la chirurgie et les structures centrales. Ça va agir bien entendu par le mécanisme d'action principale qui est le blocage des canaux calciques, mais il y a bien d'autres mécanismes qui font appel à des boucles d'autorégulation, des mécanismes spinaux, d'activation de voies inhibitrices de la transmission douloureuse, et jusqu'au site même où on sait que la lidocaine va avoir, par ses effets anti-inflammatoires notamment, va avoir un effet direct sur la genèse du message douloureux. Alors qu'en est-il ? Les principaux travaux ont été effectués en chirurgie abdominale. Il y a suffisamment de travaux pour faire des méta-analyses. Vous voyez qu'il y a même une dizaine d'années, on pouvait déjà faire des méta-analyses avec pas mal d'études en chirurgie abdominale qui montraient toutes une réduction des douleurs post-opératoires, que ce soit au repos ou à la mobilisation. Une diminution de l'incidence de troubles du transit, à type de nosébomissements post-op, qui pouvait d'ailleurs être en relation avec une réduction de la consommation de morphine et des effets indésirables qui lui sont associés. Une diminution de la durée de l'hileus digestif. Tout ça concourt par une réduction de l'incidence de ces effets indésirables. Tout ça concourt à une réduction significative dans ce travail des durées d'hospitalisation après chirurgie abdominale. Vous voyez que le groupe d'experts qui s'étaient réunis sur la réhabilitation rapide après chirurgie colorectale, ça c'est un papier qui est paru en 2014, avait positionné avec un accord fort, un grade 1, un accord fort, avait positionné l'administration intraveneuse de lidocaïne comme une recommandation. Alors, ça ne marche pas sur toutes les chirurgies, et notamment, les résultats sont très décevants en chirurgie orthopédique, où malgré un protocole d'administration tout à fait conventionnel, dans ce travail-là, c'était de la prothèse totale de hanche, mais il y a des travaux beaucoup plus récents, il y a des travaux sur la chirurgie du rachis également, qui ne retrouvent pas de bénéfices sur les douleurs, ni sur la consommation de morphine, ni sur les seuils douloureux dans ce type de chirurgie. Alors, ça pose un problème, surtout quand on veut faire des méta-analyses où on mélange tout. Celle-là, c'est la dernière, elle vient de sortir, c'est une méta-analyse du groupe Cochrane, réputée quand même pour une certaine solidité méthodologique, et qui conclut, vous le voyez, à, on peut dire, des doutes sur l'impact et des doutes sur l'efficacité de l'adidocaïne intraveneuse. Cependant, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était toutes chirurgies confondues, on sait qu'il y a des chirurgies où ça marche moins qu'avec d'autres. L'hétérogénéité entre les études était très très forte, avec des consommations de morphine, vous le voyez, en post-opératoire qui allaient de 1 mg, en post-opératoire jusqu'à 223 mg, donc quand même des chirurgies, on va dire, très très mélangées, et puis des critères d'efficacité, définis un peu arbitrairement, malgré l'emballage très méthodologiquement robuste, en général, de ces revues de la Cochrane. Donc, il faut prendre ça avec un petit peu de recul et surtout aller un peu plus loin que l'analyse méta-analytique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des modèles chirurgicaux, et c'est un domaine de recherche tout à fait intéressant, des domaines chirurgicaux où l'adidocaïne intraveneuse n'apporte pas forcément un très grand bénéfice durant la période post-opératoire immédiate, mais peut apporter un bénéfice sur l'incidence de douleurs chroniques, de douleurs résiduelles, dont tu es une spécialiste, avec, par exemple, ce travail-là, il y en a d'autres, c'est de la chirurgie du sein, et vous voyez qu'il y a un petit bénéfice analgésique post-op, avec une réduction de la consommation de morphine, mais il y a surtout moins de douleurs chroniques post-opératoires, avec quand même un risque relatif très très important, très très important, sur ces douleurs chroniques, dans ce modèle de chirurgie du sein. Donc quelque chose qui, quand même, cliniquement, est extrêmement pertinent. Donc, pour conclure, avant de passer aux questions de nos auditeurs, l'adidocaïne, aux doses où elle est recommandée, où il est recommandée d'utiliser, c'est assez sûr, en termes pharmacologiques, les bénéfices analgésiques y sont démontrés, surtout en chirurgie abdominale, même sur des interventions courtes. Il y a probablement peu d'intérêt à le faire actuellement en orthopédie, mais les choses peuvent changer dans l'avenir. Il y a un intérêt sur la réhabilitation, par la réduction des opiacés, la réduction de la durée de l'hileus. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui fera peut-être l'objet de questions, qui est la potentialisation des hypnotiques et des morphiniques, avec une potentialisation importante, qui doit nous faire réduire les hypnotiques et les morphiniques de 30 à 50 % en paire opératoire quand on utilise l'adidocaïne, qui illustre justement son intérêt dans les procédures d'OFA. Et puis, il y a des effets annexes qui sont très importants, qui ne sont pas des détails. Bien sûr, les douleurs à l'injection de Propofol, d'où l'intérêt de le faire avant l'injection de Propofol, mais aussi l'impact sur la réactivité bronchique et d'autres choses. Et puis, peut-être que dans les années à venir, on va découvrir des choses formidables pour ce qui concerne son impact sur les douleurs chroniques post-opératoires et puis peut-être sur les récurrences tumorales après chirurgie carcinologique. Mais ça, c'est encore en voie d'étude. Voilà Valéria. Écoute, merci beaucoup Marc pour toutes ces explications très claires et ces points essentiels que tu nous abordais. Alors, on a plein de questions de nos collègues qui sont dans les salles de staff et qui nous regardent. Donc, je vais essayer de les classer un petit peu par ordre, un petit peu de ce qui vient. La première question, c'est, on utilise de plus en plus l'OFA et il y a certains qui s'étonnent de comment, pourquoi l'orthopédie, on ne pourrait pas l'utiliser. Quelles sont tes recommandations ? Il n'y a pas beaucoup de preuves pour utiliser cette lidocaine en orthopédie et pourtant, on a envie. On a envie qu'on utilise justement, qu'on s'envienne vers l'OFA. Alors, comment on se positionne par rapport à ça ? Alors, sur l'orthopédie, c'est vrai que, compte tenu du mécanisme d'action de la molécule, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas d'effet sur l'orthopédie, sur les douleurs après chirurgie orthopédique. Mais c'est probablement des douleurs qui sont différentes. C'est des douleurs qui sont beaucoup plus profondes. C'est des douleurs qui ne font pas appel au même relais analgésique. Je pense par exemple, il y a une implication des fibres proprioceptives, beaucoup plus qu'en chirurgie abdominale. Et puis, il y a cet effet tout à fait singulier de la lidocaïne sur le tube digestif. D'accord, tu peux nous expliquer ça ? Parce que c'est pas très clair. Et sur les afférences nociceptives appliquées au tube digestif. C'est, on va dire, un peu un tropisme de cette molécule sur le tube digestif et qui explique qu'elle est plus efficace en chirurgie abdominale qu'en orthopédie. Presque tous les travaux sont négatifs. En orthopédie, les choses vont peut-être changer dans les années qui viennent. Tu as montré à l'orthopédie, on l'avait fait à Garches. C'était votre équipe. Et voilà, très déçu de ne pas pouvoir le montrer. Et pourtant, maintenant, on a envie de l'utiliser parce qu'on se rend compte que quand on fait moins d'opluides en paires opératoires... Voilà, alors dans ces cas-là, on utilise bien sûr dans les procédures d'OFA, on peut utiliser la lidocaïne pour potentialiser les effets des hypnotiques et pour agir quand même sur une certaine composante nociceptive. Il ne faut peut-être pas en attendre un très grand bénéfice durant la période post-opératoire. Mais en tout cas, en paires opératoires, il est probable, mais ça reste à démontrer, il est probable que l'usage de la lidocaïne apporte quand même quelque chose dans ces procédures d'OFA. D'accord, des pistes de recherche. Alors là, il y a un collègue qui se pose la question. Alors apparemment, il travaille avec les hépatectomies. Lidocaïne, IV et hépatectomie, que faire ? Quel risque ? Est-ce qu'il faut diminuer l'éposologie ? Et qu'est-ce qu'on fait au moment du clampage ? Est-ce que tu as des réponses sur ça ? Alors, vous voyez, ça c'est une excellente question puisque comme je l'ai dit, ça illustre bien le fait qu'on a de temps en temps un peu peur d'utiliser cette molécule dans certains modèles. Effectivement, la lidocaïne, elle est éliminée, enfin métabolisée majoritairement par le foie. Alors bien sûr, en cas de clampage hépatique, il n'y aura pas de métabolisme de la lidocaïne. Je vous ai montré tout à l'heure que les marges de sécurité, l'index thérapeutique de ce médicament est quand même extrêmement élevé. Alors oui, très probablement, quand il y a des clampages, quand il y a des hépatectomies très élargies, il faut très probablement réduire les doses administrées. Ça paraît tout à fait évident. Surtout si le foie restant est pathologique, si c'est un foie de stéatose ou a fortiori un foie de cirrhose. Vous savez que la lidocaïne a été beaucoup utilisée chez le cirrhotique pour justement tester la capacité enzymatique résiduelle du foie en dosant le principal métabolisme. Donc ça a été fait, ça n'est pas dangereux, il faut juste prendre quelques précautions. Justement, on peut passer sur la question des contre-indications. Finalement, est-ce qu'une insuffisance hépatique, une cirrhose, c'est une contre-indication totale ou pas ? Alors l'insuffisance hépatique, simple, non. Une fois encore, c'est un produit qui a une très forte extraction hépatique. C'est-à-dire que son métabolisme va être plus dépendant des variations de débit sanguin hépatique que de mécanismes enzymatiques hépatiques. Donc c'est tout ce qui va réduire le débit sanguin hépatique qui va avoir un gros impact sur le métabolisme de cette drogue. Donc l'insuffisance hépatique, simple, non. La cirrhose légère, un child A, il n'y aura pas de problème. Mais c'est évident que quand on est dans une insuffisance hépatique aiguë grave ou dans du child C, il ne faut pas utiliser l'idocaine, ça n'a pas d'intérêt dans ces cas-là. D'accord. D'autres contre-indications que tu verrais ? Alors, les contre-indications qui nous concernent le plus dans la période péri-opératoire, c'est l'association avec d'autres anti-arythmiques. Et c'est vrai que ça, ça peut être un peu déléical à l'ingérent chez des patients sous bêta-bloquant. C'est un anti-arythmique de classe 1B, la lidocaine. Donc l'associer à d'autres anti-arythmiques de classe 1, ça, c'est formellement déconseillé. Et ça doit se faire avec une certaine précaution avec les classes 2, les bêta-bloquants, les classes 3, la corde à ronde. Je crois qu'il faut quand même faire un petit peu attention à ne pas potentialiser ces effets anti-arythmiques. Donc c'est une précaution chez des patients sous anti-arythmiques soit de ne pas l'utiliser, soit de faire particulièrement attention. Là, tu veux dire des bêta-bloquants donnés pour une anti-arythmique ou pour une hypertension ? Non, par exemple, pour une hypertension. Je pense que l'association de plusieurs anti-arythmiques, mais c'est vrai d'ailleurs pour d'autres molécules que la lidocaine, mais l'association de plusieurs anti-arythmiques est toujours un peu délicate à gérer en paire opératoire. D'accord. Alors moi, ça me fait penser à une question que j'avais parce que tu as dit dans ton pot que c'était métabolisé par le cytochrome P450. Et ce cytochrome, on sait qu'il y a beaucoup de polymorphismes génétiques. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir des grandes différenciations dans ce métabolisme de la lidocaine en fonction de notre génétique ? Alors, ça n'a jamais été montré pour ce qui est de la lidocaine et probablement pour deux raisons. D'abord, la lidocaine, elle est métabolisée par plusieurs cytochromes. Pas qu'un seul et celui sur lequel on a tous focalisé, qui est par exemple impliqué dans le métabolisme du tramadol ou de la codéine. Il y en a beaucoup d'autres avec la lidocaine, donc ils peuvent suppléer et qui n'ont pas de variable génétique. Et puis, je le répète, le métabolisme, il est principalement dépendant des variations de débit sanguin hépatique. D'accord, c'est entendu. Donc ça n'a pas été montré. D'accord. Alors j'ai plein, plein, plein de questions. Je vais essayer de les reclasser. Mais il y a encore beaucoup de questions sur combien de temps on peut poursuivre cette prolongation d'équitamine après l'intervention. Est-ce que c'est bénéfique ? Et jusqu'où, combien de temps ? Alors, la plupart des travaux se sont intéressés à l'administration per opératoire. Il y a quelques travaux qui ont poursuivi l'administration en post-op, durant la période post-opératoire, sans qu'il y ait de preuves clairement démontrées. Il y a une méta-analyse récente qui montre qu'il est probablement... Je prends un peu de sécurité pour ne pas être trop affirmatif non plus, mais il n'y a probablement pas d'intérêt à poursuivre l'administration de l'idocaïne après la période opératoire. Alors eux, ils disent une heure après la fin de la chirurgie. Il n'y a probablement pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut continuer un petit peu en salle de réveil, mais en sortie de salle de réveil, stop ? Voilà. D'accord. Et encore, ce n'est pas franchement... L'intérêt de continuer la perfusion après l'acte chirurgical, après la fin de l'acte chirurgical, n'est pas clairement démontré. Donc le message qu'on passe, c'est l'idocaïne en salle d'hospitalisation ? Non. Non, je crois que ça n'a pas d'intérêt. C'est parfois un peu compliqué à gérer. Donc non, on ne peut pas recommander ça. D'accord. Ça, c'est clair. Ok. Alors après, j'ai plein de questions aussi sur certaines populations bien précises. Alors, j'ai une des questions, par exemple, sur l'obèse. Quelle est la dose chez l'obèse ? Alors, il y a eu des travaux qui ont été réalisés plutôt dans le domaine de la cardiologie, d'ailleurs, mais chez les patients obèses, des travaux de pharmacologie, qui ont montré clairement que chez le patient obèse, la dose d'induction, pour être rapidement au seuil de concentration désirée, la dose d'induction, elle doit être faite sur le poids réel du patient. Ce qui fait parfois beaucoup. Ça fait peur, ça, non ? Ça fait un peu peur. Et pourtant, ça a été montré. En revanche, les doses d'entretien doivent être faites sur le poids idéal du patient. Donc, la recommandation chez l'obèse, elle est très claire. La dose d'induction, vous pouvez y aller. Le volume de diffusion du produit est très clairement augmenté. Et le relais en perfusion continue doit être fait sur le poids idéal du patient. D'accord. Ça, c'est un message important, à bien qu'on est, parce que ce n'est pas facile. Oui, surtout, et tu as raison d'insister là-dessus, surtout que l'intérêt de la lidocaïne intraveineuse a été clairement montré dans la chirurgie bariatrie. Donc, on en fait chez les patients obèses. D'accord. Donc, il faut le faire, il faut adapter les doses, les doses en continu. Voilà, c'est ça. Après, toujours sur les populations, j'ai des questions en pédiatrie. Donc, en pédiatrie, est-ce qu'on peut le faire ? Et puis, j'ai un quid. Est-ce que c'est intéressant de donner pour prévenir le laryngospasme en pédiatrie ? Alors, en pédiatrie, on n'a pas beaucoup de recul. Ce que l'on sait, il y a des travaux qui montrent que ça ne pose pas de problème, que le seul petit souci pharmacologique, alors là, on entre dans des détails pharmacologiques, c'est que, vous le savez, les protéines porteuses, elles sont un peu moins nombreuses chez les enfants. Donc, la concentration libre du produit est un peu augmentée. Mais tout ça est compensé par un volume de diffusion de la molécule qui est un peu supérieure chez l'enfant. Autrement dit, les quelques travaux, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont été faits de pharmacologie chez l'enfant, disent que finalement, on peut l'utiliser pratiquement à la même dose, rapporté au poids, bien sûr, à la même dose que chez l'adulte. Le laryngospasme, eh bien, oui, ça marche chez tout le monde, chez l'adulte. Ce produit, c'est des études, quand on a repris cette bibliographie sur la lidocaine, on a été extrêmement étonné de trouver cette masse considérable de travaux publiés dans les années 90, avec des méthodologies très solides, dans des très bons journaux, et qui montraient l'intérêt de la lidocaine pour réduire le bronchospasme avec des modèles d'irritation bronchique, et laryngée. Et donc, oui, c'est une molécule qui diminue les réflexes laryngés et bronchiques lorsqu'elle est administrée par voie intraveineuse. D'accord. Une question sur le vieillard, une phrase, possible ? Oui, alors, la personne âgée, c'est pareil. Il faut réduire, la recommandation, c'est de réduire les doses d'à peu près 30%, notamment les doses de perfusion continue, de les réduire de 30% chez le sujet âgé. Alors, j'ai beaucoup de questions sur l'utilisation de la lidocaine en association avec la kétamine et faire de l'OFA. Il y a beaucoup de questions autour de l'OFA. Il y a des questions également sur le monitorage. Est-ce que la lidocaine intervient sur ce monitorage péropératoire, que ce soit le bis ou le monitorage d'analgésie ? Est-ce qu'on modifie, on peut jouer avec les doses de lidocaine à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a des réponses sur ça ou pas ? Alors, il y a des réponses partielles encore, mais il y a des réponses. Oui, sur le bis, ça a un impact. Ce qui est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de vous montrer les travaux consacrés à ça, mais il y a une très forte potentialisation de la lidocaine sur tous les hypnotiques et tous les opiacés. Alors, on ne fait pas d'opiacés, mais ça va jouer sur les effets cérébraux, vont être comparables ou potentialisés ceux des hypnotiques. Donc oui, il y a un effet sur le bis qui va rendre difficile l'interprétation de tous ces monitorages péropératoires, de profondeur d'analgésie, de profondeur d'anesthésie. Et d'ailleurs, c'est un problème avec l'OFA, mais vous poserez cette question-là à l'expert le mois prochain sur l'OFA. C'est quand même, c'est une de nos interrogations, c'est comment suivre quand on fait tous ces produits, et la lidocaine n'est jamais administrée seule dans ce cas-là, comment on fait pour savoir à quel niveau et à quelle profondeur d'anesthésie nous sommes ? C'est une question délicate, mais intéressante. D'accord. Alors là, j'ai un collègue qui s'inquiète de son utilisation intraveineuse à cause des pactages où il y a écrit « contre-indication » dans les flacons, « contre-indication » par voire veineuse. Alors comment on peut gérer ça dans notre hôpital ? Parce que parfois, les pharmaciens, c'est pas facile d'avoir les flacons où même les infirmières sont des fois réticentes à cette injection. Oui, oui, c'est vrai. Et puis on n'aime pas trop utiliser des produits qui sont off-label. On n'aime pas trop ça. Alors, la solution, c'est de prendre du xylocarde, solution adoptée par certains. C'est une forme à 5%, donc 50 mg par millimic. Bien concentré, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il faut faire attention. Moi, je pense que c'est assez dangereux. Il faut faire beaucoup de manipulations, donc avec le risque d'erreur lors de la manipulation, le risque de contamination aussi, très important. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir recommander ça. Ce qui est certain, c'est que tous les packagings dont tu parles peuvent être utilisés. Tous, c'est la même chose. Oui, sauf s'il y a avec de l'adrénaline, bien sûr. Il n'y a pas d'adjuvant là-dedans. Mais tous les packagings peuvent être utilisés, même s'il y a marqué ne pas utiliser un intraveineux. C'est juste quelque chose d'un petit peu formel réglementairement. C'est juste que le labo, à l'époque, n'a pas demandé l'extension du RCP à l'usage intraveineux d'un produit qui s'utilise par voie locale. Mais après, moi, je vous encourage à utiliser les flacons qui diminuent le plus possible les manipulations, quand même, avec ce produit. Donc, du 1% ? Oui, du 1% ou du 2%. D'accord, merci. On a encore un petit peu le temps pour une dernière question. Et la question, c'est bien sûr, quiz de l'association de l'alidocaïne intraveineuse et de l'ALR. Comment on gère tout ça avec des tableaux ? Ça, c'est quelque chose que ça revient souvent, cette question. Alors, oui, c'est une vraie question en chirurgie abdominale où on se bat, moi le premier d'ailleurs, pour développer les techniques d'ALR et d'infiltration post-op. Eh bien, oui, ça n'empêche pas qu'on puisse utiliser l'alidocaïne en paire opératoire. Il faut prendre quelques précautions, et notamment arrêter la perfusion continue un petit peu avant la fin de la chirurgie et avant la réalisation de vos infiltrations ou de vos blocs de parois. On a vu que chez les sujets sains, la demi-vie d'élimination, elle est quand même, elle est rapide. Et d'une heure et demie, quand on arrête une perfusion continue de l'alidocaïne, le taux chute assez rapidement. Il faut juste l'arrêter suffisamment avant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que probablement, les choses vont changer dans l'avenir. Il y a quand même beaucoup de travaux qui, je pense, un travail relativement récent et qui compare l'alidocaïne intraveineuse et tablox pour la chirurgie abdominale et qui montre qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et donc, il est probable qu'on aborde cette question que tu me poses d'une façon un petit peu différente dans les années qui viennent. D'accord. Bon, écoute, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que le prochain 30 minutes d'actu, c'est le premier mardi du mois. Et la thématique, ça va être l'OFA avec Hélène Béloy, qui nous parlera de cette thématique qui est souvent abordée, vous voyez, dans d'autres points. Je vous remercie. À bientôt. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada